bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle nous continuons notre tour du monde agrobotanique et nous nous arrêtons en Europe et oui après avoir fait l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud l'Asie c'est le tour maintenant de l'Europe et en Europe nous allons parler de trois plantes en particulier nous allons parler des choux nous allons parler des betteraves et nous allons parler des carottes alors nous allons commencer par les choux une grande partie des choux que nous consommons en Europe proviennent d'une plante sauvage qui est le chou sauvage ici qui ressemble à ça on devine ici dans le fond qui est une plante avec des feuilles assez grandes mais qui n'a rien de particulier dont le nom est Brassica Oléa Serra alors à partir de ce chou sauvage au fil des années nos ancêtres ont effectué toute une série de sélections et cette sélection a eu lieu dans différentes directions à partir du chou sauvage ici Brassica Oléa Serra nous avons sélectionné différents organes que ce soit la tige dans le cas d'un chou grave que ce soit les feuilles simplement dans le cas du chou cal les feuilles également dans le cas d'un chou vert d'un chou blanc les méristèmes floraux dans le cas du chou fleur et les méristèmes latéraux dans le cas des choux de Bruxelles dans tous les cas il s'agit d'un exemple de sélection on est parti d'une espèce de nouveau Brassica Oléa Serra et nous avons formé toutes ces différentes variétés de nouveau ici j'insiste ce sont des variétés donc c'est toujours la même espèce quel que soit le chou que vous consommez ici c'est la même espèce c'est une variété juste différente alors les choux font partie de la grande famille des crucifères et sont originaires ici du bassin méditerranéen donc comme j'ai dit on en consomme les bourgeons les feuilles les tiges et les fleurs en tout cas les méristèmes floraux alors plus en détail commençons par le chou cal le chou cal c'est peut-être le chou qui est le moins modifié par rapport au chou originelle donc on va avoir une architecture qui ressemble fort au chou sauvage mais ici on a des feuilles qui sont beaucoup plus développées donc on a des grandes feuilles charnues et donc qui produisent énormément de nourriture ça c'est pour le chou cal donc on a modifié alors on a sélectionné les feuilles dans le cas du chou vert du chou blanc du chou de milan du chou frisé on a modifié le bourgeon terminal de quelle manière et bien dans ce cas ci à l'inverse du chou cal on a une tige en fait qui va être très courte donc on a une tige avec une croissance qui est réduite ce qui va faire qu'on va avoir cet aspect paumé paumé c'est à dire que les différentes feuilles sont englobées les unes dans les autres c'est ce qu'on voit ici avec les feuilles les plus âgées à l'extérieur les feuilles les plus jeunes ici qui sont à l'intérieur et donc dans ce cas ci on a modifié ici vraiment le bourgeon terminal en modifiant la croissance ici de la tige principale vous remarquerez on est toujours bien sur la même espèce brassica oleacea dans le cas du chou de bruxelles on a également modifié des bourgeons mais dans ce cas ci les bourgeons latéraux donc on va toujours avoir une tige qui va fort grimper et en fait on va avoir des bourgeons latéraux qui se trouvent ici qui sont hypertrophiés donc ils sont produits à l'aisselle des différentes feuilles donc en fait il ya au départ il ya plein de feuilles ici qui vont pousser sur le côté mais qui vont tomber au fur et à mesure de la croissance de la plante ne vont rester que ces bourgeons latéraux hypertrophiés qu'on va alors pouvoir consommer alors les choux de bruxelles comme le nom l'indique une des hypothèses est qu'ils proviennent effectivement de bruxelles mais c'est apparemment toujours un débat parmi les historiens alors les choux de bruxelles ont historiquement plutôt mauvaise presse pourquoi parce qu'ils sont réputés pour étant amers et pour n'étant pas très bon donc pour les plus âgés d'entre vous peut-être vous souviendrez vous dans les années 90 les choux de bruxelles en fait ils étaient réellement moins bon pourquoi eh bien à cause d'une molécule qui a été identifiée du coup à la fin des années 90 qui sont les glucosinates qui donne ce goût amer aux choux de bruxelles qu'est ce qui s'est passé fin des années 90 début des années 2000 des programmes de sélection pour les choux de bruxelles ont en fait contre sélectionné ici les glucosinates pour en avoir des teneurs moins élevés et donc un goût moins mer c'est ce qui explique que depuis les années 2000 il est en fait dans le monde culinaire un renouveau pour le chou de bruxelles autre chou autre histoire le chou fleur le chou fleur ici ce qu'on aura modifié c'est le méristème floral donc ici on a formation d'une inflorescence mais dans ce cas ci les différents méristèmes de nouveau sont hypertrophiés sont charnus ils sont très gros et ils vont également avoir un développement qui est arrêté ou en tout cas très fort ralenti de manière à avoir cette prolifération en fait de méristème et qui va former alors cette grosse espèce de grosse pomme blanche ici qu'on va pouvoir consommer dans ce cas là dans le cas du chou fleur on consomme des méristèmes floraux dernier chou sur notre liste le chou rave chez le chou rage ce qu'on consomme en fait c'est ceci c'est un tubercule de la tige donc on n'est pas sur un tubercule de rhizome comme c'est le cas pour les patates mais bien ici de la tige principale qui va s'enfler et qui va accumuler une grande quantité de réserve nutritive si on fait une coupe ici au sein de ce tubercule on va voir qu'effectivement donc on a toujours notre épiderme on va avoir du parenchyme ici corticale avec un anneau criblovasculaire ici autour et du parenchyme médulaire qui est fortement développé de nouveau qui accumule toute une série de réserves qui est hypertrophiée qui donne cet aspect renflé ici et qui vaut son nom de tubercule on va également avoir des cordons criblovasculaires additionnels qui vont être formés pour justement énerver en fait cette partie là qui va commencer à être fort loin ici de l'anneau criblovasculaire principal voilà les choux donc ici j'en ai présenté que quelques-uns mais en fait il en existe des dizaines de différents il existe plein de choux différents de nouveau c'est un magnifique exemple de sélection et de nouveau comme lors des capsules précédentes je vous renvoie vers une vidéo de la marmite de l'eau qui est spécifique pour les choux et qui vous expliquera un petit peu plus non seulement leur histoire mais également comment les cuisiner alors après les choux passons maintenant aux betteraves et aux carottes je vais faire les deux ensemble parce qu'on va le voir elles ont des similarités très importantes alors la carotte docus carota de son petit nom latin c'est une plante de la famille des ombélifères donc elle a formé des fleurs en nom belle on en voit d'ailleurs sur les chemins à l'extérieur la carotte sauvage qui ressemble très fort à la carotte forme de belles fleurs en nom belle blanche l'origine ça va être une origine d'europe méridionale et on en consomme la racine donc ici ce qu'on voit ici dans une carotte c'est bien une racine de carotte dans le cas de la carotte la racine est un tubercule c'est à dire que elle va accumuler des substances de réserve il ya un phénomène de tuberisation mais ce qui est particulier aussi avec la carotte c'est qu'il ya en plus un phénomène de croissance secondaire les deux en même temps vont arriver chez la carotte si on regarde en effet si on fait une coupe ici dans une coupe radiale dans notre carotte vous pouvez le faire avec une carotte à la maison c'est même assez visible on va voir apparaître un anneau ici de cambium avec à l'intérieur on va avoir du xylème secondaire et à l'extérieur du phloème secondaire dans les deux cas ils vont servir de réserve ils vont accumuler des réserves ils vont devenir hypertrophiés c'est pour ça qu'on parle bien de tubercules dans le cas d'une carotte mais on a également ici ce n'est pas le cas chez la patate un phénomène de croissance secondaire si on fait une coupe maintenant longitudinale voilà à quoi ça ressemble même chose mais une autre vue on a notre xylème ici secondaire le cambium qui est présent et puis le phloème secondaire ici à l'extérieur dans le cas de la betterave la betterave ce n'est pas la même famille que la carotte on est dans la famille des amarrants tassés mais une origine similaire donc de nouveau europe méridionale on consomme également la racine donc on est également dans le cas de la betterave sur un tubercule de racine mais ici le processus est légèrement différent si vous regardez une carotte et que vous regardez une betterave vous verrez bien que la betterave en fait peut avoir des tailles qui sont beaucoup plus impressionnantes qu'une carotte comment ça se fait et bien parce que la betterave va former du cambium de manière anormale et va former en fait plusieurs anneaux de cambium successifs et donc on va non seulement avoir notre cambium normal mais également ce qu'on va appeler du cambium accessoire c'est ce qu'on voit ici donc si on fait un zoom sur cette partie ci ce qu'on va voir c'est qu'on va avoir du cambium qui va former vers l'intérieur du xylème secondaire vers l'extérieur du phloème secondaire mais également du parenchyme et donc on va avoir du parenchyme qui est formé des deux côtés ce cambium à un moment va devenir inactif et un autre cambium de nouveau accessoire va être formé pour refaire la même chose mais un petit peu plus loin et c'est pour ça que si vous faites une coupe dans une racine de betterave de nouveau de betterave rouge par exemple vous verrez bien ces différents anneaux ce sont bien des anneaux de croissance secondaire mais de croissance secondaire anormale beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait par exemple sur des arbres les différentes cernes que l'on voit sur une betterave ce ne sont ici pas des cernes annuelles c'est bien parce qu'on a un cambium qui est extrêmement actif et donc on va avoir plusieurs couches de cambium avec en plus phénomène de tuberisation au niveau du parenchyme qui va devenir hypertrophié et qui va accumuler toute une série de ressources voilà donc ici ça clôture notre tour de l'europe en tout cas de plantes qui proviennent d'europe et cette vidéo clôture également notre tour du monde agro botanique de nouveau une sélection extrêmement succincte de la quantité de plantes qu'on pourrait normalement consommer si j'en ai choisi quelques-unes parce que j'ai trouvé intéressante parce que ce sont des plantes qu'on consomme beaucoup chez nous en belgique en france il ya plein d'autres plantes à découvrir c'est extrêmement intéressant vous pouvez vous renseigner c'est assez facile à trouver l'information et de nouveau je ne peux que vous conseiller ici l'encyclopédie des plantes alimentaires qui est extrêmement bien fait alors ce que je voulais vous montrer ici trois choses principales d'abord on consomme toutes les parties des plantes que ce soit des feuilles des tiges des méristèmes floraux des racines toutes les parties vont être consommées en fonction de la plante que l'on considère les plantes que l'on consomme maintenant que l'on cultive maintenant en europe sont des plantes qui proviennent d'un petit peu partout dans le monde et donc notre patrimoine agronomique patrimoine culinaire en fait c'est un patrimoine mondial pensez à l'italie qui a un patron qui a une culture culinaire autour de la tomate qui est très développée et bien cette culture culinaire autour de la tomate ne s'est développée qu'à partir de 1500 après que les premières tomates aient été ramenés d'amérique du sud par exemple autre chose également et ça c'est vraiment important aussi la plupart des plantes que l'on consomme aujourd'hui que l'on retrouve aujourd'hui dans notre assiette ne sont pas des plantes sauvages ce sont des plantes qui ont été sélectionnés qui ont été domestiquées et qui n'ont plus d'équivalent sauvage on a un ancêtre sauvage mais ce sont en général des espèces qui sont distinctes pourquoi est ce qu'on a sélectionné ces plantes pourquoi est ce qu'il ya eu cet effort de domestication et bien parce que les plantes actuelles que l'on cultive que l'on consomme sont beaucoup plus productives c'est la raison pour laquelle nous les avons sélectionnés c'est pour avoir une production de plus en plus grande sur une surface de plus en plus petite pensez à un chou penser à un chou de bruxelles par exemple avec la quantité de choux de bruxelles qu'on va avoir le long de la même tige c'est tout à fait impressionnant on ne retrouve pas ça dans la nature pensez à des tomates les tomates on va avoir énormément de tomates vont être produites sur un plan de tomates mais ce plan de tomates s'il est laissé seul dans la nature sans soutien sans tuteur par exemple pour le maintenir debout et bien il va se retrouver par terre donc les plantes que nous avons sélectionné ont été sélectionnés pour produire énormément pour produire des légumes de qualité des légumes de bon goût mais ne sont en fait plus capables en général de survivre seul dans la nature ils ont besoin de nous pour survivre ce qui explique aussi que les plantes que nous consommons ne représentent en fait qu'une petite proportion de l'ensemble des plantes comestibles simplement parce que on ne sait pas domestiquer toutes les plantes ça prend de nouveau des centaines des milliers d'années cet effort de domestication voilà et donc cette capsule clôture presque j'en ai préparé encore une dernière pour clôturer cette série introductive à la botanique mais ici on est quasiment au bout donc pour clôturer je vous invite à visionner la dernière capsule et donc je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501